Sous-titrage Société Radio-Canada « Alpha » est un parcours conçu pour explorer les questions importantes de la vie. Ce ne sera pas une conférence où on sera les seuls à parler, mais une conversation. Tout le monde pourra poser ses questions et partager ses idées. On a hâte de commencer cette aventure avec toi. Mais avant tout, je suis Jason et voici Ben. On te souhaite la bienvenue à Alpha. On va aborder un sujet différent à chaque épisode. On va te faire réfléchir à ce que tu penses et t'inviter à en parler avec les autres. À chaque épisode, il y aura trois pauses pour discuter. Il y aura une question à laquelle des gens du monde entier répondront. Puis tu auras le temps d'en discuter avec nous. Nos questions sont un point de départ, mais la conversation peut s'en éloigner. Certaines nécessitent une réflexion. D'autres sont là pour briser la glace, entamer la conversation. Par exemple, Ben, tu ferais quoi si tu avais 24 heures pour faire tout ce que tu veux ? Moi, j'ai déjà quelques idées. Je peux amener des amis ? Autant que tu veux. On a un budget illimité ? Oui, illimité. Budget illimité. C'est une mauvaise idée. En faisant une autre. Ok, nouvelle idée. Ça chatouille. Moi, je jouerais plutôt avec des tigres. Sauter d'un hélicoptère, un motoneige, sur une montagne. Ouais. Sauter d'une falaise en parachute. C'est un dérissage réussi. Acheter des freins et voyager. Voyager. Sauter en parachute. Oui, sauter en parachute. Je prends toute ma famille et tous mes amis et j'achète une grosse île. Je crois que je l'aurai une île. Je serais avec des potes et des jolies filles, et on serait tous sur un yacht. D'abord, j'achèterais une PS4 Pro. J'irais à Disneyland. Je visiterais quelques musées d'art. Je suis créatrice de mode, donc j'irais sûrement organiser mon propre défilé de mode à Copenhague. Ensuite, j'irais sûrement faire la fête avec des gens connus du milieu. Si on avait 24 heures et un budget illimité, on ferait que manger. La vie est remplie. Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre, je mange quoi ? Je m'habille comment ? Qui je vais voir ? Parfois des questions plus importantes comme, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Qui j'épouserai ? Où j'habiterai ? Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je là ? Quel est mon but ? Y a-t-il plus que cette vie ? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Dans chaque épisode, avec Jason, on abordera un sujet différent depuis une perspective chrétienne. Je sais que le mot « chrétien » va soulever des questions. Suis-je le seul à ne pas croire à tout ça ? Ou qui n'est pas chrétien ? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Alpha est justement destinée aux personnes qui ne se considèrent pas spécialement chrétiennes. En grandissant, l'Église et le christianisme ne m'intéressaient pas plus que ça. Je trouvais ça ennuyeux. Je m'imaginais des personnes âgées chanter des vieilles chansons, lire des vieux livres et boire du thé ensemble. Je n'ai jamais envisagé que je… J'adore le thé. Désolé, t'as parlé de thé, ça me fait penser au thé vert glacé, sucré, avec un petit peu de limonade, que j'ai goûté récemment. Ça a l'air délicieux. C'est super rafraîchissant. Tu l'as trouvé ici ? C'est un produit local. Quand j'ai commencé à penser au christianisme, je me demandais si c'était vrai. S'il y avait de vraies raisons d'y croire. Je ne voyais pas le rapport avec ma vie. Je me demandais quel est le rapport entre un homme qui a vécu il y a 2000 ans à l'autre bout du monde et ma vie aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dire que dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur, qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. Ou si j'avais de meilleures notes, ou si je connaissais les bonnes personnes, ou si j'avais le boulot parfait, ma vie serait complète. Mais bizarrement, peu importe ce qu'on met dans le réservoir du bonheur, on en voudra toujours plus. Et même si ces choses sont bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que la vie ne se résume pas qu'à ça. Il y a comme un vide dans notre cœur. Une profonde fin spirituelle qu'on essaie tous de combler. Jésus-Christ, la figure centrale de la foi chrétienne, a dit « Je suis le pain de vie ». Il dit être celui qui comble ce vide, celui-même qui comble cette faim. Quand j'avais 12 ans, ma mère est tombée dans une profonde dépression, a été hospitalisée pendant longtemps. Mon père luttait contre l'alcoolisme. J'avais deux frères, et on a très vite été livrés à nous-mêmes. Cette expérience m'a marqué. Et je me souviens de ces nuits où, en larmes, je disais « Dieu, si tu m'entends, je te déteste ». Puis j'ai décidé que ma vie ne se passerait pas comme mon enfance. À 18 ans, je me suis promis que je serais millionnaire à 30 ans. À 35 ans, j'ai accompli ce but. Je dirigeais une grosse entreprise de plus de 500 employés. J'avais une super maison, une femme superbe, deux enfants. Je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. J'avais bien plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Mais je n'étais pas heureux. J'ai réalisé qu'il y avait toujours de l'obscurité en moi. Un vide. Je me retrouvais plongé dans un voyage profond. Quel est le sens de la vie ? Je suis épileptique. Et sans savoir pourquoi, j'ai commencé à faire de plus en plus de crises. Il y avait une femme qui travaillait chez nous à l'époque. Elle s'appelait Bonnie. Et c'était une femme adorable, une chrétienne. Un jour, Bonnie m'a vu alors que je faisais une crise. Elle a appelé ma femme et elle lui a dit que Dieu lui avait demandé de prier pour moi. Je me suis dit, ça ne servira pas à grand-chose. Mais j'aimais bien Bonnie. Elle a prié pour nous et sans comprendre pourquoi, je me suis mis à pleurer. Bonnie est parti et on l'a remercié d'être venu. Le lendemain, j'ai vu un ami, un voisin qui fréquentait la même église que Bonnie. Je lui ai dit, hé, tu vas à l'église demain ? Il m'a répondu, ouais. Je lui ai dit, on y va ensemble et lui, ok. Il était content de m'y emmener. Le lendemain matin, on était à l'église. Et alors que la louange commençait, je me suis mis à pleurer sans raison. Je faisais tout pour m'en empêcher, mais les larmes coulaient toutes seules. À ce moment, et pour la première fois, j'ai su que Dieu m'aimait vraiment. La réalité de cet amour était tout simplement quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai travaillé dur pour devenir riche durant toute ma vie d'adulte, afin de combler un vide en moi. Une obscurité qui me suivait tous les jours. Tout ça pour découvrir que ce vide ne pouvait être comblé que par une relation avec Dieu. Tout le monde ressent le désir de combler ce vide d'une façon différente. Et certains le ressentent moins. Marc, un homme que j'ai rencontré, m'a dit, « C'est comme si Dieu avait rempli un vide dans mon cœur, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment-là. » Sa relation avec Dieu lui a fait réaliser que c'était ce dont il avait besoin. Quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, ça change tout. Comme le dit une chanson, « La vie passe du noir et blanc au tout en couleur. » Tout est nouveau. En fait, tu sais quoi ? Je peux te la faire écouter. Super. Enfin, si tu veux. Je l'ai sur mon téléphone. Mais « This is Living » de Hilson Young & Free. Vous pouvez faire en sorte qu'ils l'entendent aussi ? Ouais, super. Rentrer et voir ma mère cuisiner des plats africains. J'adore manger. Manger, principalement. Les filles. Manger. La marijuana. Les femmes. La musique. Les femmes qui fument de la marijuana. Mon chat. Qui s'appelle Goombo. Être dehors. Les animaux. La musique. Être avec ma famille. L'argent. La musique me rend heureuse. Les animaux. On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter ce qui nous rend heureux. Plus ou moins. Le shopping. Être avec elle. Le café. Le rire des gens. C'est drôle, non ? Ouais, c'est vrai, elle a raison. Surtout ceux qui ont un rire ridicule, en fait. Oui. Certains disent du christianisme, tant mieux si tu y crois, mais c'est pas pour moi. Mais en y réfléchissant, c'est pas une position logique. Si le christianisme est vrai, alors il est important pour tout le monde. Si c'est faux, ça ne sert à rien d'y croire. L'auteur C.S. Lewis a dit, le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. Et s'il est vrai, est d'une importance infinie. La seule chose qu'il ne peut pas être, c'est modérément important. C.S. Lewis a examiné les preuves, et on a conclu que c'était vrai. Il n'est pas le seul. Beaucoup des plus grands scientifiques étaient chrétiens. Newton, Kepler, Galilée, Copernic, et même des scientifiques parmi les plus respectés aujourd'hui, comme Francis Collins, directeur du projet Génome Humain, qui cartographie tout l'ADN humain. Durant mon enfance, on ne parlait pas vraiment de la foi. Mon père était professeur de théâtre et ma mère dramaturge. Quand j'étais à la fac et qu'on avait des discussions le soir à la résidence sur la religion, je n'avais aucune raison d'attacher une quelconque valeur à un système de croyance qui m'était étranger et que je n'avais jamais assimilé. Je me suis retrouvé en fac de médecine, au chevet de patients. Un après-midi, une de mes patientes, une adorable femme âgée, une vraie grand-mère, qui souffrait d'un grave problème au cœur, a eu une douleur thoracique importante alors que j'étais avec elle. Elle a survécu, puis elle m'a expliqué que c'était sa foi qui l'avait aidée. Elle m'a livré sa propre description de la foi. Puis s'est tournée vers moi. J'étais resté silencieux. Elle m'a regardé d'un air interrogateur et elle m'a demandé « En quoi croyez-vous, docteur ? » Et en fin de compte, j'ai dû admettre que sa question m'avait fait réaliser que j'avais répondu à l'une des questions les plus importantes pour l'humanité. Dieu existe-t-il ? Sans jamais avoir étudié les preuves. Alors que j'étais censé être un scientifique. Or, le travail d'un scientifique, c'est justement de s'appuyer sur les preuves. Et je n'avais pas pris la peine de le faire. Je pensais que le Christ était un mixte de mythes et de faits historiques. Et j'ai réalisé, après en avoir lu davantage, que c'était une figure historique et qu'il existait beaucoup de preuves de son existence, de son enseignement et même de sa résurrection. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce voyage que j'entreprenais, au lieu de renforcer mon athéisme, m'a finalement amené, à ma grande surprise, à une conversion. J'ai entendu des gens dire que la foi et la science s'opposaient. Mais en réalité, les deux se complètent parfaitement parce qu'elles répondent à des questions différentes. Elles offrent des explications complémentaires sur le monde. La science s'intéresse au fonctionnement des choses et décrit les lois de l'univers. La foi aide à répondre à des questions comme « Pourquoi on existe ? » ou « Quel est le but de la vie ? » On va laisser nos amis Jassy et Landry te l'expliquer. Je viens de finir ce gâteau et j'aimerais le donner à mon ami Landry. Si Landry était un scientifique et examinait le gâteau, il serait capable de dire de quoi il est fait, comment il a été fait et peut-être même quand il a été fait. Mais il ne pourrait pas tout dire. Il ne pourrait pas dire qui l'a fait et surtout pourquoi il a été fait. Seul le créateur du gâteau le peut. Je suis la seule à pouvoir dire que c'est moi qui l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon ami Landry parce qu'il adore les gâteaux. Merci Jassy. C'est pareil pour l'univers. Seul le créateur peut révéler qui a fait ce monde et pourquoi il a été fait. À Alpha, on explore ces questions de qui et pourquoi. C'est dur. Je lui demanderai quoi à Dieu ? Sur combien d'autres planètes il y a une vie intelligente ? Sûrement. Comment t'as fait ça ? Comment tout a commencé ? C'est comment la vie éternelle ? Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ? Non, je plaisante. Je ne sais pas, vraiment. Pourquoi il y a autant de guerres ? Qui es-tu ? Je vais devenir riche. On a le libre arbitre, mais tu sais ce qui va se passer. Comment c'est possible ? Pourquoi tu as rendu la vie de certains aussi difficile ? Où es-tu ? C'est sûrement ce que je demanderai. Quel est le sens de la vie ? Y a-t-il quelque chose après ça ? C'est ce que j'allais... Y a-t-il quelque chose après cette vie dans ce monde ? Tu es le seul ou il y en a d'autres comme toi ? Pourquoi tu as créé les moustiques ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Une des choses les plus importantes que Jésus a dit, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par « Je suis le chemin », il veut dire « Je suis le chemin vers une relation d'amour durable avec Dieu. Une relation qui comble ce désir qu'on a tous d'être aimé et accepté. Par « Je suis la vérité », il ne parle pas que des connaissances théoriques, comme mémoriser une liste de faits sur Dieu, mais aussi de connaître avec le cœur que la vérité est personnelle. Tu peux connaître Dieu personnellement. C'est la différence entre connaître des faits sur quelqu'un et connaître cette personne intimement. Imagine si je ne connaissais pas Ben, mais que je le suivais sur les réseaux sociaux. J'apprendrais vite qu'il est très grand, bon danseur et moyen en sport. Tu apprendrais aussi qu'il est beau, qu'il aime sa grand-mère, qu'il est fier d'être oncle et parrain et… Oui, et même si je lisais tous les postes de Ben, ce serait que la connaissance théorique, ce qui n'a rien à voir avec l'expérience personnelle d'être ami avec Ben depuis 15 ans. Jésus dit qu'il nous est possible d'aimer Dieu de cette manière, comme un vrai ami qu'on connaît. Comprendre cette partie du christianisme a tout changé pour moi. Avant, je pensais que ça n'avait aucune importance pour ma vie. Aujourd'hui, c'est le contraire. Rien n'a affecté autant ma vie jusqu'à aujourd'hui que ma relation avec Dieu. Enfin, Jésus a dit « Je suis la vie ». Il dit qu'il est le seul qui peut vraiment t'offrir une vie complète. Ce ne sera pas facile, mais en lui, tu auras une vie épanouissante qui a vraiment du sens, sans culpabilité ni honte. On connaît tous ce sentiment de culpabilité. Parfois, c'est de la fausse culpabilité. Un jour, j'ai cru avoir rayé la voiture de mon frère, mais j'ai appris plus tard que… Attends, je croyais que tu l'avais vraiment rayé. Non, ce que je disais, avant que tu m'interrompes, c'est que je croyais l'avoir rayé suite à un accrochage. Ouais. Du coup, je l'ai dit à mon frère Paul, car je me sentais trop mal, et il m'a dit que ça avait toujours été là. Bref. C'était de la fausse culpabilité. Mais j'ai aussi ressenti de vrais sentiments de culpabilité, comme tout le monde, parce que je fais des trucs qui sont mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime malgré ça. Dieu est venu en la personne de son Fils Jésus pour mourir pour toi et moi. Sur la croix, il a pris notre culpabilité, tout ce qu'on a fait, dit ou pensé de mal, et il est mort à notre place pour qu'on soit pardonné. Quand on reçoit ce pardon, on fait l'expérience de la vraie vie, de la vie en abondance. C'est exactement ce que veut Jésus pour toi et moi, la vie en abondance, la vie dans ce qu'elle a de meilleur. Je ne sais pas ce qui t'a conduit à Alpha aujourd'hui, mais on veut que tu saches qu'Alpha est un endroit où tu peux être toi-même. Aucune question n'est trop complexe ni trop simple. Tu peux dire tout ce que tu penses et tu peux remettre les choses en question. Aujourd'hui, Alpha est présent dans plein de villes autour du monde, en plus de 60 langues et dans plus de 150 pays. Des millions d'amis se rejoignent pour explorer les grandes questions sur la vie, la foi et Dieu. On veut t'inviter à nous rejoindre. Si tu vis jusqu'à 70 ans, tu vas passer ta vie de cette manière. Tu vas passer 20 ans et 3 mois à dormir. 10 ans et 5 mois devant la télé. 7 ans et 6 mois à manger et boire. 5 ans et 9 mois dans les transports. 18 mois à faire la queue. Et 6 mois au feu rouge. C'est inquiétant de penser que certains vont passer plus de temps à attendre au feu rouge qui a parlé de ces sujets importants sur la vie et la foi. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On veut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à Alpha. On veut t'inviter. On veut t'inviter. Sous-titrage Société Radio-Canada ...